... RMC, il est 8h12, votre invité Jean-Jacques Bourdin, Nathalie Goulet, sénatrice UDI de Lorne, présidente de la commission d'enquête sur l'organisation et les moyens de la lutte contre les réseaux djihadistes en France. Et en exclusivité pour RMC, ce matin, ce rapport, donc avec vous Nathalie Goulet, bonjour. Bonjour. Merci d'être là, ce rapport. RMC, il est 8h12, votre invité Jean-Jacques Bourdin, Nathalie Goulet, sénatrice UDI de Lorne, présidente de la commission d'enquête sur l'organisation et les moyens de la lutte contre les réseaux djihadistes en France. Et en exclusivité pour RMC, ce matin, ce rapport, donc avec vous Nathalie Goulet, bonjour. Bonjour. Merci d'être là, ce rapport sur l'organisation et les moyens de lutter contre les réseaux djihadistes en France. Rapport parlementaire, je le rappelle. Nathalie Goulet, vous faites de nombreuses propositions, 6 mois d'enquête je crois. 6 mois d'enquête, et puis du travail évidemment avant, on a vu beaucoup de choses. Le rapport, c'est un rapport du rapporteur bien sûr, moi je ne suis que présidente. Le rapporteur a eu la main sur la rédaction, c'est peut-être pour ça que tout n'y est pas. Il est un peu édulcoré ? Vous le trouvez insuffisant ? Je le trouve un peu lisse. Franchement, un peu lisse. Un peu lisse. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a évité ? Les fâcheries. Lesquelles ? Des sujets qui fâchent. L'organisation de l'islam de France. Vous comprenez bien que pour travailler le contre-discours, pour parler aux communautés, pour parler de l'islam en France et notamment dans l'éducation nationale, pour pouvoir travailler sur les critères de radicalisation, il faut qu'on ait des interlocuteurs au niveau de la communauté et de l'islam de France. Or, le Conseil français du culte musulman est composé d'une façon formidable. Vous savez que les élections au Conseil français du culte musulman se font au mètre carré. Ah bon ? Oui. C'est-à-dire ? Pour 700 mètres carrés, vous avez trois représentants. Pour 100 mètres carrés, vous en avez un. Et 100 mètres carrés de quoi ? De mosquées. De mosquées ? Voilà. C'est en fonction ? Des mètres carrés occupés. Oui, c'est un mode intéressant. Vous dites que l'islam est mal représenté en France. Je dis, comme tout le monde le dit, les islams en France ne sont pas forcément représentatifs. C'est ce que tout le monde dit. Donc moi, j'aurais voulu qu'on parle aussi de cela. J'aurais voulu qu'on parle aussi de la fondation pour les œuvres de l'islam de France et qu'on a une fondation qui ne fonctionne pas non plus. Et c'est un peu dommage parce que ça nous permettrait d'avoir des financements, notamment pour la construction des mosquées. Ça nous permettrait d'avoir aussi un peu de transparence sur un certain nombre de sujets. Et donc le rapport n'aborde pas tout ça ? Non. On fait le constat. Le constat est parfait. Toute la première partie sur le constat est vraiment tout à fait excellente. Les propositions sont insuffisantes. Les constats ne donnent pas systématiquement des propositions corrélatives. Le financement des mosquées et le choix des imams. Oui, c'est un problème. Aucune proposition. Qu'est-ce que vous proposez, vous ? Ah ben déjà, il faut déjà les former. Il faut réorganiser la formation des imams. Qui doit l'organiser ? Mais il y a un centre de formation. Oui. Il y a un centre de formation, mais le problème des imams et surtout des aumôniers. Parce que, si vous voulez, un des grands problèmes, c'est les prisons. Donc le rapport dit, il manque des aumôniers, il en faut 3 fois plus, 10 fois plus, 70 fois plus. Très bien. Sauf que, faute de statistiques dites ethniques, on ne sait pas exactement combien il y a de musulmans en prison. On ne sait pas donc combien il faut... Vous êtes favorable à des statistiques ethniques ? Non, moi je suis favorable à l'idée qu'on en parle. Je suis favorable à ce que dans ce pays crispé, on puisse avoir un débat serein sur un sujet comme les statistiques ethniques. On était aux Etats-Unis, on a d'ailleurs été reçus par le patron de la CIA, ce qui est une première. Et aux Etats-Unis, ce sont les associations et les communautés qui demandent les statistiques ethniques pour avoir, si vous voulez, des mesures en fonction de leurs besoins. En France, on ne peut pas aborder le sujet. Je trouve que c'est un peu dommage. D'ailleurs, il y a plusieurs rapports du Sénat. Vous me direz que les rapports ne servent à rien. Oui, à rien du tout. Excusez-moi, Nathalie Goulet, mais bon, très bien, vous avez beaucoup travaillé. Mais ça va servir à quoi ? Écoutez, on n'a pas eu de chance. Vous me direz que les victimes de Koulibaly et de Kouachi non plus n'ont pas eu de chance. Oui, oui. Mais notre rapport a été... Enfin, on a commencé à travailler avant le mois d'octobre. C'est un rapport qu'on a demandé au mois de juin. Et pendant l'été, il y a eu tous ces foreign fighters. Ensuite, il y a eu Charlie. Il y a eu la loi sur le antiterrorisme de novembre, entre deux. Et donc, au fur et à mesure que nous, on travaillait, le gouvernement faisait des annonces. Et donc, ça a complètement siphonné au sens propre. Évidemment, quand vous prenez la liste, la réintroduction des cartes d'autorisation de sortie de séjour, d'autorisation de sortie du territoire, etc. Oui, mais ça, le gouvernement l'a fait. On avait parlé, à ce micro même, du fait que la police de l'air et des frontières n'avaient pas le fichier des passeportes perdus ou volés. Pour le coup, c'est une proposition. Ça, c'est quand même normal. Ça, c'est bien. Ça, c'est normal. Bon, enfin, il y a un certain nombre de propositions qui sont des propositions techniques. Il y a des propositions juridiques. Ça veut dire quoi ? Qu'on ne se donne pas vraiment les moyens de lutter contre le djihadisme et contre les départs au djihad ? Écoutez, la première cause de départ, c'est la situation en Syrie, en Irak et ailleurs. Donc, on ne va pas non plus régler tous ces problèmes-là d'ici. Ça, c'est sûr. Mais il faut quand même remettre ça dans un contexte international qui est quand même extrêmement compliqué. Donc, la première cause, c'est celle-là. Le deuxième point, c'est de faire beaucoup de prévention et surtout de formation. Alors là, il y a des propositions dans le rapport. Parce que les maires, le personnel des mairies, des écoles, les policiers, personne n'est formé à la radicalisation. Les critères de radicalisation pour déceler des gens qui se radicalisent, c'est extrêmement compliqué. Et là, on a un certain nombre de propositions de formation obligatoire qui me semblent intéressantes. Vous êtes allé en Turquie, je crois. Oui. Les autorités turques, franchement, est-ce que les autorités turques coopèrent suffisamment ? Soyons francs, Nathalie Goulay. Ah mais moi, je suis plutôt franche. Les autorités turques peuvent faire en fonction de ce que la France leur dit de faire. C'est-à-dire que si nous, on ne fait pas notre travail en amont, on ne va pas leur demander de laver l'homme de linge sale. C'est-à-dire que si nous, on ne fait pas attention à qui voyage, si on ne leur signale pas des gens qui partent, il y a 50 millions de touristes à Istanbul, ils ne vont pas tous passer au peigne fin pour savoir s'ils sont des djihadistes. Est-ce qu'elles font suffisamment d'efforts pour empêcher le passage des djihadistes vers la Syrie ? Franchement ? Franchement, je crois qu'il faut aussi les aider parce que la frontière est une vraie passoire. Et puis, il y a surtout des postes frontières qui sont aux mains de Daesh. Et là, malheureusement, vous pouvez rien faire. Les Turcs nous disent, si la France nous aide un peu mieux à lutter contre les Kurdes du PKK, nous collaborerons un petit peu plus. Mais ils sont en train de faire la paix avec le PKK. Vous n'avez pas lu ça dans vos chroniques ? Si, si, si. C'est arrivé jusqu'à RMC ? Oui, oui, oui. En fait, Nathalie Goulay, la paix, vous y croyez beaucoup, vous, à cette paix. Je pense que ce sera nécessaire. On l'espère, dans tous les cas. Oui, absolument. On l'espère. Pour les Kurdes, dans tous les cas. On l'espère. Pour les Kurdes qui se battent vaillamment. Vous avez quand même constaté un certain laissé-aller de la part des autorités turques. Non, nous pas. Non, pas vous ? Non, non, non. Franchement, nous, on a constaté qu'ils faisaient beaucoup d'efforts, mais qu'ils demandaient surtout à ce qu'on fasse aussi chez nous le nécessaire. Donc, il y a une convention qui doit être signée. Bernard Cazeneuve est allé en Turquie. Il y a eu des accords de prix et de tenue jusqu'à maintenant. C'est ce qui ressort. Mais que va devenir ce rapport ? Eh bien, écoutez, je pense qu'il y a un certain nombre de mesures... Qui vont déjà être dans la loi sur le renseignement, parce qu'il y a aussi ça qui arrive. Ça, on va en parler la semaine prochaine. Bien sûr. Alors, si vous voulez, voilà. C'est-à-dire qu'en réalité, on a parlé de tout avant tout le monde, et donc, on a été un peu siphoné au sens propre du terme. Mais j'espère qu'on pourra parler de l'organisation de l'islam, du financement. Parce que vous savez que les circuits de viande halal sont une source de financement. Et comme on a des problèmes... Franchement, qui finance, d'ailleurs ? Le halal, c'est une contribution sur les produits. C'est comme le Kachir, ça fonctionne pareil. Non, non, mais on est bien d'accord. Mais qui finance les mosquées ? L'Arabie Saoudite, le Maroc... En grande partie ? Oui, enfin, les pays étrangers. Donc, c'est pour ça qu'on voudrait arrêter les financements étrangers et passer par la fondation des oeuvres pour l'islam de France. Surveiller le halal, parce qu'on a ce problème des aubonniers. Un mot, on a le problème des aubonniers. Il en faut, on ne peut pas les payer à cause de la loi de 1905. On nous a dit pendant les auditions que les financements du halal pouvaient servir par une ponction à payer la formation des aubonniers. Je crois qu'il faut vraiment travailler sur ce type de sujet. Et ça, malheureusement, ne figure pas au rapport. Merci Nathalie Goulet d'être venue nous voir.